Bien que Jude Law ait été encensé à diverses reprises pour son sex-appeal au cours de sa carrière, l'acteur britannique de 51 ans ne s'est pas montré tendre à son égard lors d'une récente interview accordée au magazine américain du jour. À 51 ans, Jude Law peut s'enorgueillir d'être devenu un grand nom du cinéma. Révélé durant les années 1990 par Bienvenue à Gattaca, il s'est illustré, depuis, dans un grand nombre de longs métrages et de séries télévisées. Parmi les films dans lesquels il a joué, on peut citer Aviator, Retour à Cold Mountain, The Holiday ou encore Sherlock Holmes. En 2016, il a décroché un rôle dans la série The Young Pop. Deux ans plus tard, il devenait l'une des têtes d'affiches de la série de films Les Animaux Fantastiques en prêtant ses traits au jeune Albus Dumbledore. Côté cœur, il a connu de nombreuses relations amoureuses au cours de sa vie. Argent, femme, talent, charme et statut de sexe symbol, le père de famille a tout pour être heureux et fier de son parcours. Mais, comme le commun des mortels, il est affecté par le temps qui passe. Lors d'un récent entretien accordé au magazine américain du jour, Jude Law s'est montré particulièrement critique vis-à-vis de son apparence, bien qu'il soit régulièrement célébré pour son physique avantageux. Au début de la vingtaine, je m'efforçais de jouer contre mon apparence, et maintenant que je suis flasque et chauve, je regrette de ne pas l'avoir plus utilisé. A déclaré le père de cet enfant, aux yeux duquel sa beauté n'était pas suffisamment exploité dans ses premiers rôles, et qui semble en avoir conservé quelques regrets. Par ailleurs, l'acteur britannique a estimé avoir incarné des personnages qui ne suscitaient aucune attirance au cours des dernières années. C'est satisfaisant de ne pas avoir à jouer ce jeu, a-t-il nuancé ensuite, suggérant ainsi qu'il y trouvait son compte. Jude Law, ce drame historique dans lequel il s'est défait de l'image de gendre idéale. Les talents d'acteur de Jude Law ne sont plus approuvés et les cinéphiles savent bien que le comédien n'est pas qu'un sexe symbol. Preuve en est, son interprétation d'Henri VIII, un tyran aussi répugnant que sale, à la jambe putréfiée, dans la fresque Le jeu de la reine, un biopic de Karim Ainu sur Catherine Parr, dans les salles obscures le 27 mars dernier. Un rôle pour lequel Jude Law s'est véritablement transformé. En amont du tournage, j'ai pris une liberté totale avec mon régime alimentaire. J'ai mangé, mangé, je me suis offert de bons repas et c'était très agréable, confiait-il à Gala début avril. J'ai également porté des prothèses, notamment sur une jambe supposée blessée. Il nous avait ensuite rappelé que le monarque sentait particulièrement mauvais. Vous pouviez le sentir à trois pièces de distance. Crochet ouvrant point 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 crochet fermant. Il tentait même de couvrir l'odeur avec de l'huile de rose. Un aspect de sa personne que le comédien, une fois encore, s'était forcé de reproduire. Pour rendre certaines scènes plus réalistes, il m'arrivait parfois de ne pas me laver, confirmait-il. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Britannique n'hésite jamais à donner de sa personne pour un rôle.